La géographie dans Wakfu est très importante parce que nous avons déjà un monde existant, le monde des douze, qui est le monde connu dans Dofus, mais ce monde a été complètement dévasté par un ogre, Ogrest, qui a acquis les six Dofus primordiaux et qui, dans un élan de colère, a fait monter les eaux et a complètement dévasté ce monde. Il ne reste maintenant plus que des îles. Sur ces îles, il y a quatre nations et ces nations, ce sont les joueurs qui vont en prendre le contrôle. Sur chaque île est présente une nation qui a ses propres particularités. Nous avons Bonta, qui est très axée bois et forêt, c'est donc la nation des bûcherons. Nous avons Amakna, qui est plus axée sur les champs, la nation des paysans. Nous avons Suffokia. Alors Suffokia, c'est une île paradisiaque où la pêche est très, très importante. Et enfin, nous avons Brakmar. Brakmar n'a pas une nature très avantageuse. Il y a peu de champs, peu de forêts. En revanche, ils ont des minerais à foison et donc ça va être la nation des mineurs et des frappeurs de Kama surtout. Chacune de ces nations est articulée autour d'un quartier général, qui est une zone un petit peu protégée, où les joueurs peuvent développer leur premier niveau et s'entraîner un petit peu comme ils le veulent. A l'extérieur de cette zone protégée du quartier général, les zones sont beaucoup plus sauvages. C'est là qu'on va trouver des monstres beaucoup plus puissants. Il y a en tout sur chaque nation sept territoires, comprenant des zones sauvages, des zones plus habitées, des zones de culture et également des zones de marché, où les joueurs vont pouvoir faire du commerce entre eux. A côté des îles principales des nations se trouvent des îles beaucoup plus petites, qui sont des îles conquérables, qui représentent un seul territoire. Les nations vont devoir se battre pour pouvoir obtenir cet avantage-là. Par exemple, certaines ressources ne poussent que sur une de ces îles particulières. Et il n'y a que la nation qui possédera l'île, qui aura accès à cette ressource. Et donc la possession d'une île conquérable est un atout stratégique énorme pour la guerre des nations. Sous-titrage Société Radio-Canada